Alors que nous sommes en pleine guerre de successions, les enjeux n'ont jamais été aussi importants depuis le début du manga. Hisoka, la brigade, Koraplika, les princes, le duo paris de l'angine, les zodiaques, bref j'en passe des meilleurs, tout le monde commence à bouger de son côté. Au delà de toutes les intrigues et révélations, certains personnages très importants pour la suite n'ont pas encore été très développés, voire même presque pas montrés. Y'a une grosse quantité de personnages qui sont une pièce maîtresse pour la suite, alors que nous connaissons rien du tout d'eux. Pas leur passé, pas leur ratsu, pas leur motivation, tout a été bien caché pour surprendre les lecteurs. Salut c'est Ron, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui j'ai super envie de te parler des persos qui vont bousculer Hunter x Hunter, et pourquoi ? Les persos qui parlent leur acte et décision vont changer à jamais le monde que nous connaissons. Des changements dramatiques, technologiques ou encore idéologiques qui vont faire passer Hunter x Hunter dans une autre dimension. Protagoniste, antagoniste ou même juste personnage secondaire, Togoshi a tout prévu pour en rester complètement ce manga d'ici peu. Alors entre trahison, Kujini et explosion, voici les futurs pâques tournants du manga. Fraîchement introduit dans l'art collection, Paris Saint nous a directement intrigués. De par ses mimiques, sa manière d'agir, on pouvait pas rester de marbre face à un tel personnage. Et le nouveau président pour directement démissionner derrière, ce type cache plusieurs choses. Pourquoi Netero le voulait absolument comme vice-président ? Pourquoi en même temps il est détesté, détruire ? Quelles sont ses motivations profondes ? Quelles sont ses relations beyond ? Et surtout, qu'est-ce qu'il a en tête ? Oui, il a un plan juste fou, et j'ai fait une petite vidéo dessus. Allez mon ref, on clique. Jin explique à Tiddle que le blondiné a récupéré 5000 cocons qui mèrent à honte. Je sais pas si on se rend compte dans la dinguerie, le type a littéralement une armée de fomichimères à sa disposition. Il a sous ses ordres, 5000 soldats maîtrisant le nain, prêts à déferler sur le monde. Après avoir quitté les Zodiacs, Jin les a aussi quittés, pour pouvoir surveiller Paris Stone, tel un vrai hunter, il le traque pour empêcher la catastrophe. Et oui, si Togashi a introduit et montré que Paris Stone s'intéresse aux Chimérants, c'est pas pour rien. Si en plus à côté il a développé la relation Paris Stone Beyond, c'est pour tout relier. Je pense que le plan de récupérer les fomichimères, et ensuite de les utiliser, a été depuis bien longtemps pensé par ce duo. Je rentre un peu plus dans les détails, justement avec cette vidéo. Paris Stone et Beyond auraient un plan pour libérer ce dernier une fois arrivé sans le décès. Dans ce plan, une partie serait l'envoi de 5000 chimères dans la nature, pour créer un chaos. Tout le monde se réoccupait à gérer ce nouveau problème, un état d'urgence serait déclaré, c'est la nouvelle priorité. Une fois la panique semée, Beyond profiterait du gros bordel, pour s'enfuir rejoindre Paris Stone. Les Zodiacs ayant détourné l'attention pour sauver le maximum de civils, ne pourraient rien faire. Sayu le traite, serait justement la clé pour libérer Beyond. Une fois réunis, ils allaient chercher une ressource sur le décès, et Jin tenterait de les empêcher. En une intrigue, on aurait la révélation de plusieurs personnages, comme Togashi aime souvent le faire. Ayor Shin, avec Kura Pika, Kuro, Pakun de la Uvogin, Akimera Ants, avec Mérime Netero, les gardes royaux, et du coup ici notre trio, Paris Stone, Beyond et Jin. Vraiment je cherche, mais il n'y a aucun monde, où Paris Stone n'y bouscule pas le manga lui tout seul. C'est typiquement le genre de méchant que Togashi adore, un type malsain, fourbe, sournois, et surtout très intelligent. Mais regardez-le, cet enculé là ! Je sais pas du tout comment ça se finit, mais vous le savez, ici, on est team Jinfreaks. Le second personnage qui a bousculé le manga, est le seul de nos quatre protagonistes qu'il a pas encore fait. Dans notre question principale, il y en a un seul qui a pas encore eu son petit moment, vous avez compris, je parle évidemment de Leoryo. Devenu médecin, Zodiac, et disciple de Tiddle, il a tout pour faire comme ses compères, passer un cap au manga. Quand Pika l'a fait dur en Yorkshin, gagne durant Kimeran, ce qui lui a duré en l'archélection, c'est maintenant au tour de Leoryo. Leoryo n'a pas de maître de naine, et ça, ça m'intrigue. Togashi n'oublie jamais ses protagonistes, que ce soit maintenant, avec Hunter Hunter, ou avant avec Yohakushou, chacun, toujours, à son petit moment, quoi qu'il arrive. On est sur un joli 7 sur 8, il n'en reste plus qu'un, le futur meilleur médecin du monde, Leoryo. Vous le savez, Hunter Hunter, sur un schéma narratif, chaque protagoniste suit plus ou moins le même parcours, rêve, problème power-up, résolution. Bien sûr, à chaque fois, ça change par des intrigues, des développements et des flashbacks différents. On parle à une vengeance, une quête de soi, la recherche de quelqu'un, ou juste protéger le monde, mais globalement, c'est ça l'idée. Actuellement, on a 400 chapitres, et chacun a eu son petit moment, son arc, pour réaliser le pourquoi ils sont dans Hunter Hunter. Quand Pika voulait venger son clan face à la brigade, gagne retrouver son père, qui lui a se faire des amis, et ses vincennes et sa famille. Même Isoca, qu'on peut qualifier comme cinquième protagoniste, appuyer sur la mètre avec Kuro, Leoryo s'attend maintenant. Son rêve est légèrement différent des autres, dans le sens où il est moins concret. Il veut pouvoir sonner n'importe qui complètement gratuitement, ce qui est magnifique, mais super compliqué. Faudra avoir toutes les connaissances, tous les outils du monde, bref, c'est presque impossible, faudra inventer une petite ressource, capable de payer tous ses problèmes. Et oui, on va y venir, c'est justement ici, que la plan du décès qui guérit tout, rentre en jeu. Leoryo est là-bas à récupérer tant bien que mal, et grâce à la protection de la solution Hunter, il pourrait l'utiliser et la garder. Là où certains l'utiliseraient des fins malveillantes à la recherche de pouvoir, Leoryo non, juste il réalise son rêve. N'importe qui, avec n'importe quel problème, pourrait lui rendre visite, et en sorti, il est guéri. Il aurait comme dans son rêve, son petit cabinet, ses petits patients, et sa petite vie tranquille. À soi fait une, Leoryo même de Koukanias et Zodiac, lui donnerait tout ce qu'il a besoin, et lui, en contrepartie, juste, il exerce sa passion pour le peuple. Tout le monde est gagné dans l'histoire, les gens peuvent être soignés, sauvés, la ressource utilisée sans abus, et Leoryo a sa vie de rêve. Ça changerait tout le manga, car c'est la seule fois où une ressource a été amenée, et utilisée dans le monde humain. En tant que lui aussi, comme ses copains, peut marquer l'histoire à sa manière, il serait le premier personnage officiel à faire le lien entre Dark Continuum et Monde Humain, assez ironique pour celui qui est considéré comme le plus fête des 4. Une super fin pour le personnage, le plus humain du manga, qui comme ses 3 amis, aurait réalisé le pourquoi, ce jour-là, il s'est inscrit à l'examen Hunter. La patate de Leoryo ! Vous me connaissez, je peux pas faire une vidéo Hunter Hunter, soit parler d'Isoka le goutte, du coup, bah, parlons-en. Isoka va changer à Hunter Hunter, comme on s'est d'habitude, mais ici, il va le faire de manière plus importante. Il a toujours fait, hein, que ce soit l'examen Hunter, la tour céleste, ailleurs Chine, et même un peu durant l'art collection, mais ça a pas toujours été si bouleversant que ça. Les conséquences sont là, mais au point de radicalement changer le manga, hum, bof, bof. Comme toujours, si Isoka le fait, bah, c'est évidemment pas le combat, et il y a que deux gros solutions, soit c'est par sa mort, soit c'est en tuant un certain personnage, vous savez très bien qui c'est. Le premier combat Isoka-Kuro a été très utile pour une chose, remettre en question Isoka, il peut pas défier n'importe qui, n'importe où, comme il le veut. Il y a certains adversaires, au lieu de celui d'avoir un plan, et pas juste bander comme il aime le faire. De plus, ce combat nous montre une autre facette du clown, encore connu jusqu'ici, il est très rancunier. Il a très mal pris le fait que Kuro est intrigué mais triché en disant les atouts de la brigade, maintenant il veut zanger, il a déjà commencé d'ailleurs, en tueur de membres de la brigade. Il va pas s'arrêter, hein, évidemment, cette planche veut tout dire, il va arracher toutes les pattes, puis la tête de l'araignée. Ce combat, les frères, il va dire plein de choses, et j'ai des vidéos qui arrivent dessus, bougez pas. L'enchaînement de zinzin. D'ici peu, il y aura une autre confrontation entre Kuro et Isoka, c'est obligatoire. Que ça soit sur le DC, sur le bateau, à Tours Céleste, bref, j'en sais rien, mais il y aura un match retour, et c'est pile à ce moment que le manga va basculer. Soit Isoka tue Kuro, mon scénario préféré, évidemment. Ce qui signifie la mort d'un perso ultra puissant et important, mais surtout la mort du chef de l'organisation la plus connue d'Hunter Hunter, et tout ce qui va avec. La brigade qui veut se venger, la réaction de Kuroplika, tout ça, tout ça, bref, le manga prend une autre tournure. Tu perds le seul côté vraiment méchant du manga, bien que ça a nuancé, évidemment. Tu perds le pourquoi Kuroplika est si intéressant, tu perds une grosse partie de pourquoi on suit manga actuellement. Ouais, on se rend pas encore compte de l'importance de Kuro dans le manga, mais quand il va mourir, bah les gens verront la lumière. Soit c'est justement Kuro qui tue Isoka, et là on dirait pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de choses qui changent également. Déjà pour commencer, t'enlèves la plus grande menace pour de nombreux personnages, t'enlèves un peu l'électronique du manga, mais pas que. T'enlèves le type qui t'est dessiné à Fontegon, tu vires le seul antagoniste présent dès le début du manga, t'enlèves le sixième perso préféré des fans, c'est pas anodin. Tu mets fin à la première menace du manga, et t'enlèverais pas mal de problèmes aux personnages du manga. Hunter Hunter sans Isoka, c'est pas Hunter Hunter. T'inquiète pas mon ref, t'auras ta vengeance. Dans le choix numéro 1, Isoka est vainqueur, et donc tu supprimes en grande partie les méchants les plus symboliques du manga, et dans le choix 2, Isoka est perdant, et donc tu supprimes le méchant le plus présent, symbolique et complexe du manga. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Hunter Hunter sera plus jamais pareil, avec la suppression obligatoire d'un décor qui fait le charme du manga. Ah oui, et me dites surtout pas, ouais, pas avoir une égalité, je sais pas quoi, Togashi ne fait jamais deux fois la même chose, vous le savez. L'Ain est bien trop forte, bien trop ancrée, pour que ça finisse pas sur une mort, on peut plus faire un retour en arrière. Un autre personnage qui aura son mot à dire, c'est évidemment Tzerenich. Si Togashi a autant insisté pour développer ce prince, c'est pas pour rien, il le met à part de la famille Kakin, pour montrer à quel point il est différent. Différent dans sa manière de penser, de faire, son passé, et surtout son Hatsu. Jamais dans Hunter Hunter, on avait vu un naine aussi dégueulasse, même Pitu n'avait pas fait un tel test de l'eau. L'eau est devenue risible, horrible, à un point inimaginable. Bref, aucun personnage n'avait recueilli autant d'importance dans le manga, depuis nos quatre protagonistes. On a des chapitres entièrement sur lui, des planches complètes pour expliquer son naine, et carrer les doubles planches pour montrer le côté dangereux du type. Même la brigade, Hisoka, Biscuit ou encore Netero, avait pas autant de contenu autour de lui. Il l'entourait de mystères, de choses qui sont des éléments centraux de l'oeuvre, et qui pourraient être modifiées, révélées, grâce à ce monstre. Lui faut pas le laisser en vie, hein, clairement. Vous le savez, je dois pas gagner la guerre, et encore moins sortir vivant du bateau, mais avant sa mort, il changerait le manga à tout jamais. Exactement comme les Kimerantes, il laissera sa patte dans l'oeuvre à tout jamais, malgré le peu de chapitres où il était présent. Mais alors pourquoi, et surtout comment, Tzerenich changerait le manga ? J'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, mais pour moi Tzerenich va tuer Kwampika dans sa chambre. Le dernier Kuru taillerait dans sa chambre, et verrait son meilleur ami d'enfance Pyro, la tête empaillée, ce qu'il pousserait dans une colère noire. Une colère qui mènerait Kwampika son dernier power-up, mais aussi à sa mort. Il exploiterait un part-time à sa limite, et comme Gon, quand on les dépasse, on paye le prix fort. Le problème c'est que Tzerenich y fait pas partie de l'araignée, et donc Kwampika il peut pas se battre à 100% de ses capacités. Il serait donc assez restreint, assez bridé, ça rendrait le combat très équilibré, dans lequel les deux mourraient. Vidéo juste ici, allez, on clique. Tuer Kwampika serait totalement fou pour le récit, hein, on est d'accord. Mais surtout, ça veut dire que Tzerenich est le seul personnage qui aurait tué un de nos protagonistes. Pour moi la guerre actuelle, elle va pas changer réellement le manga, ça aura pas un impact significatif sur la suite. Que Tzerenich soit le nouveau roi ou non, ça va pas changer grand chose. Évidemment, il y a pas mal de choses nouvelles, mais est-ce que ça boule vrai, c'est le manga à tout jamais ? Pas sûr. Il a donc fallu trouver quelque chose, en pensant au fait que c'est pas possible qu'un tel monstre reste vivant trop longtemps. Oui les frères, je pense sincèrement que Togashi, c'est qu'il peut pas trop laisser Tzerenich en vie pour la suite du manga. Ça fausserait beaucoup trop les standards de puissance, les choses qu'on connaît, et ouais, les acquis du manga. Sur ma super tasse là, il y a les 4 protagonistes, et lui va devoir disparaître, et ça fait mal. C'est assez restreint que ça soit au lieu ou au temps, du coup il faut frapper fort avec une mort, oui, évidemment, mais pas n'importe laquelle. T'élimines le personnage actuel préféré des fans, le protagoniste depuis quoi 80 chapitres. C'est lui qui l'a pas tourné de tout ce qui se passe, celui qui calme un peu tout le bordel, et là, bam, tu l'enlèves, comme ça. L'ascension de terre qui perd son meilleur membre, le manga perd son protagoniste actuel, ou au bel auto par le protecteur, tu mets fans d'alliance, Tzerenich dans sa mort, va redistribuer toutes les cartes. Une fois les deux morts, d'autres personnages pourront sortir de l'ombre, et aussi briller à leur tour. Kururo, Morena, la mafia, les autres princes, mais tout ça je garde pour un second épisode, si vous kiffez le concept. Voilà voilà, j'ai plus grand chose à dire, c'était le premier épisode, des persos qui m'ont changé à jamais Hunter x Hunter. Ouais, épisode 1, car il se peut qu'un second soit déjà dans le four, oui, on charbonne en 2024, plus de ralentir. Hunter x Hunter, un point de nos retours, et si les choses sont amenées à bouger, ça sera avec ses personnages. Protagoniste, antagoniste, ou même juste personnage secondaire, Togashi a tout prévu, pour renverser complètement son manga d'ici peu. J'ai super hâte, et croyez-moi les frères, Hunter x Hunter revient en 2024, c'est Ron qui vous le dit, allez, ça part. Et pour vous, quel part ça vous bouscule Hunter x Hunter ? Bah dites-moi ça en commentaire, et sur ce, portez-vous bien, c'était Ron.